pour permettre vraiment d'éviter aux citoyens de perdre trop de temps aux formalités de frontière et également d'être dans des conditions dignes lorsqu'ils traversent donc une frontière. Nous allons poursuivre ce programme. Nous allons également travailler avec les organisations de la société civile pour que chacun puisse dénoncer toute contravention qu'il arriverait à découvrir et nous permettre d'agir dans les cas où nous devons, nous sommes interpellés et nous devons agir. Nous allons accompagner la Guinée-Bissau dans cette phase de transition jusqu'aux élections présidentielles et législatives dans ce pays. Et je dois rendre hommage aux chefs d'État de la CDAO qui ont aidé et soutenu cette transition envers et contre tous. Je rappelle que la CDAO était la seule organisation à aider la Guinée-Bissau dans cette situation, tous les autres l'ayant condamné, ayant appliqué des sanctions sur la Guinée-Bissau et s'interdisant de dépenser le moindre dollar en faveur de la Guinée-Bissau. La CDAO, dès les premiers instants, a envoyé une troupe de 800 hommes, qu'on appelle ECOMIP, qui depuis avril 2012 est actuellement à Bissau, pour non seulement aider à garantir la sécurité des citoyens, également aider les forces de sécurité et de défense de Guinée-Bissau et assurer la paix et la stabilité, mais aussi pour aider ce pays à réussir la réforme des forces de défense et de sécurité dans le pays. Là, les forces de l'ECOMIP ont fait un excellent travail et s'ils en jugent au témoignage qui a été fait aujourd'hui par le président de Guinée-Bissau, il a dit que depuis que ECOMIP est en Guinée-Bissau, pas un seul citoyen ne s'est plaint de l'ECOMIP, pas une seule dénonciation pour une quelconque violation des droits de l'homme en Guinée-Bissau. Nos soldats ont été des modèles de comportement. Contrairement aux craintes que même aux Nations unies, on nous disait, écoutez, vos soldats vont certainement faire des violations des droits de l'homme, on a peur de leur donner carte blanche parce qu'on sait ce qu'ils vont faire. Eh bien, l'ECOMIP est citée en exemple actuellement comme force d'intervention. Et après les élections, la situation sécuritaire était toujours fragile en Guinée-Bissau et il fallait que la CDO continue à aider le pays. Nous avons demandé à la conférence des chefs d'État qui a approuvé que l'ECOMIP, dont le mandat s'achevait au mois de mai, c'est-à-dire juste quelques jours après les élections, puisse rester encore six mois jusqu'au 31 décembre de cette année pour consolider encore davantage le pays. Nous arrivons à la fin de l'échéance du 31 décembre 2014. Il se trouve que la situation a toujours besoin d'être soutenue et à la demande des autorités de Guinée-Bissau, de l'ensemble des populations de Guinée-Bissau et aussi à la demande des Nations unies et tous les partenaires de la Guinée-Bissau, la CDAO a accepté, par la décision que les chefs d'État et de gouvernement viennent de prendre, de proroger la présence de l'ECOMIP dans le pays pour une période de six mois. Après le 31 décembre 2014, étant entendu qu'après cette date, des réflexions seront engagées pour voir si nous allons maintenir l'ECOMIP en l'État ou si nous n'allons pas l'élargir à tous les partenaires ou pourquoi pas le transférer au système des Nations unies pour qu'elle devienne une force internationale de maintien de la paix. Mais nous ne sommes pas là, mais nous pensons qu'un tel avenir est même souhaitable parce que pour le moment, c'est la CDAO qui supporte seul le poids financier de cette force depuis deux ans. Et je dois rappeler que c'est la CDAO qui a financé de fond en comble toute l'élection depuis le début jusqu'à la fin par des contributions volontaires de nos chefs d'État jusqu'à ce que les élections soient organisées. Et tout le monde s'est rendu compte que c'était des élections crédibles, transparentes, jugées vraiment parfaites par toute la communauté internationale. Et c'est ainsi que tous les partenaires sont revenus aux côtés de la Guinée-Bissau et sont revenus à la position de la CDAO que nous avons toujours eue parce que nous avons toujours fait confiance au peuple de Guinée-Bissau et l'expérience a prouvé que nous avons eu raison de faire confiance au peuple de Guinée-Bissau. Ils ont organisé des élections propres, acceptées par tout le monde et nous avons actuellement un gouvernement légitime qui travaille donc à la reconstruction du pays. Et dans le rapport que j'ai présenté au chef d'État, vous avez vu qu'il y a une reprise de la croissance économique dans le pays, il y a une résorption des arriérés de paiement des travailleurs. Donc on sent une nette amélioration dans la situation économique et sociale du pays. Mais il faut consolider cette situation en garantissant toujours la sécurité et la paix et surtout en réussissant la nécessaire réforme des secteurs de défense et de sécurité. Et le rôle que Ecomib peut jouer dans cette réforme est vraiment appréciable. Et je crois que c'est en raison de cela que les chefs d'État ont accepté de proroger le mandat d'Ecomib. Vous savez, lorsque vous décidez de faire une union, qu'elle soit une union douanière ou une union économique, vous décidez de mettre vos destins en commun. De l'art, tout ce qui touche un pays est la même chose que tout ce qui touche son voisin. C'est une solidarité parfaite, étant entendu que dans cet exercice d'adoption du tarif extérieur commun, c'est un compromis entre des intérêts de 15 pays membres, ou je dois dire de 16 pays membres, puisque la Mauritanie est dans notre union douanière, un compromis donc de ces 16 pays qui a permis d'aboutir au tarif extérieur commun, qui, comme vous le savez, a cinq bandes de tarification. La première, la bande la plus basse, c'est 0%, et la bande la plus élevée, c'est 35%. Eh bien, ce tarif commun a été conçu pour défendre les intérêts communs de toute notre région, à savoir qu'on va appliquer le tarif zéro aux produits de première nécessité, ceux pour lesquels nos citoyens ont besoin, tels que les livres, les produits pharmaceutiques. Maintenant, les produits intermédiaires également sont à un autre taux, mais pas très élevé, pour permettre à nos industries d'avoir des matières premières pour produire, les transformer et les revendre. Donc, ça fait qu'en baissant le taux des matières premières et des produits intermédiaires, nous donnons l'occasion à nos industries d'importer à moindre coût des éléments qui vont leur permettre eux-mêmes de produire sur place, de créer des emplois et d'être compétitifs. Nous avons écarté un certain nombre de produits où nous les avons mis la tarification les plus élevée. Par exemple, les produits agricoles ou les produits sensibles de notre région ont été placés à la dernière catégorie, c'est-à-dire un taux de douane de 35 %. Ceci pour protéger des secteurs entiers de notre économie. Bien sûr, il y a un certain nombre de produits pour lesquels nous sommes en concurrence avec le monde extérieur, mais les tarifs sont étudiés de telle manière que nous puissions assurer la protection de nos propres industries tout en laissant notre marché ouvert pour le bien-être de nos consommateurs. Donc, dans l'exercice, c'est un compromis, comme je l'ai dit. Si vous prenez des produits pharmaceutiques, les pays qui ont des industries pharmaceutiques qui produisent des médicaments vont vous dire mettez un taux fort pour les médicaments pour nous permettre de lutter contre les médicaments qui viennent de l'extérieur. Les pays qui n'ont pas d'industrie pharmaceutique vont dire mettez le taux plus bas pour que nos populations puissent avoir des médicaments de bonne qualité venant d'Europe, d'Amérique, pour se soigner. Il faut faire un compromis entre ces deux positions. C'est ce qui a été fait pour les produits pharmaceutiques que pour des produits comme le ciment, comme le riz, comme d'autres productions. Alors, donc, voilà un peu l'exercice qui a été conduit à travers des négociations. C'est pourquoi ça a pris tant ce temps, parce qu'il fallait accommoder les intérêts des uns et des autres, parvenir à un compromis qui n'est pas parfait. Et dans un compromis, on ne gagne pas à 100%, on ne perd pas à 100%. Mais au total, c'est la région qui gagne. Et je pense que la région a gagnant avec ce tarif extérieur commun qui vient d'être adopté par nos chefs d'État et de gouvernement. Let me acknowledge the importance of the media in our integration efforts. And this is the reason why I want to seize this opportunity to congratulate you and to thank you for what you are doing for the economic integration in West Africa. It is our duty to assist you, to allow you to enhance your efficiency. This is the reason why we say that this is the first time that we are putting at your disposal a press room during our summit. And I believe this is going to continue. And also, we have decided to cooperate very closely with the media of our region. And I can assure you that during the celebration of our 40th anniversary, you will be convened to many events so that we can associate the media to our sensitization programs. But let me say a word about our project of radio and TV station for ECOWAS. The idea came when we realized that most of the decisions of ECOWAS are not implemented simply because they are not known by our own citizens. How to sensitize our population when you have this high rate of illiteracy? You publish a book, only a minority can read. You speak in French or English, only a minority can understand you. We believe that by creating an ECOWAS TV and radio station, we will be in a position to reach all the population in their native language. This is our dream because we believe that if we get to this point, all ECOWAS programs will be fully known by our citizens. They will know their rights, they will know their obligations, and we will have a better performance of our programs. This is the idea behind this creation and I struck very hard. I wanted this station to be inaugurated on 28th of May, 2015. But we met very huge challenges. But we will not abandon. We are going to fight and I can assure you that one day you will have this ECOWAS radio and television station because I believe it is good for our citizens, it is good for ECOWAS, and it is good for integration in West Africa. De l'importance de media.